Chut ! J'ai pas le droit d'être là. Dans les précédentes vidéos, on a vu l'ouverture du diaphragme, la vitesse d'obturation. Aujourd'hui, on va voir pour muscler ton jeu, la sensibilité iso. Les iso ! Les iso ! Les iso ! Les iso ! C'est la mesure de la sensibilité de la lumière. C'est un chouette programme. Les iso sont présentes sur ton appareil. Tout un tas de chiffres que tu peux modifier selon la lumière que tu disposes. Les chiffres peuvent parier à 200 iso, tu auras beaucoup plus de lumière qu'à 100 iso. Quand les possibilités techniques de ton appareil ne te permettent plus d'avoir recours à la vitesse et l'ouverture, tu peux jouer sur la sensibilité. A toi de choisir ta valeur. A la vieille époque, dans un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, le grain de la pellicule était plutôt sympa. Mais de nos jours, en numérique, quand tu montes en sensibilité, c'est pas moche. C'est ultra moche, ultra moche, ultra moche, ultra moche, ultra moche, ultra moche. Ultra moche. C'est alors qu'on parle de bruit. Pour régler tes iso, tout va se jouer sur l'endroit où tu te trouves. Philippe ! Je sais où tu te caches ! Viens ici que je te bute, t'enculé ! Ta gueule ! Viens ici, sale enculé ! Salon ! Je sais, j'ai un chapeau ridicule. Imagine-toi, nous sommes en été. Une chaleur torride, un soleil au zénith, en pleine lumière. Tu es à moitié nu dans un champ de lavande. Opte pour une sensibilité basse, genre sans liseau. Imagine-toi dans une crypte abandonnée. Lors d'une messe noire. Avec pour seul éclairage, des bougies et des torches moyenâgeuses. Opte pour une autre sensibilité, genre 800, 1600, 3200 iso, voire plus. Est-ce que tu as compris ? Est-ce que tu as compris le sens de cette petite vidéo ? Mon œil ! Sous-titres par Jérémy Diaz